L'ESO et Gênes L'un des faits d'armes qui décrit clairement la formation, les valeurs et le style de commandement, ainsi que la responsabilité et le sens de Domblas de l'ESO et le fait qu'il a joué entre les années 1730 et 1731, alors qu'il y avait encore dix années à venir pour la défense héroïque de Cartagena de India. Au cours de cette période, l'ESO a occupé un poste de haute responsabilité dans la zone géostratégique de la Méditerranée, étant nommé chef de l'escouade méditerranéenne, basée à Cadix. L'événement s'est produit lorsqu'il a reçu l'ordre de se rendre armé en République de Gênes pour demander la perception immédiate de 2 millions de pesos que les banques de la ville italienne devaient à la couronne espagnole. Une fois arrivé au port, il fut reçu diplomatiquement par une délégation du Sénat de la ville dans toute sa pompe et son apparat. Mais l'ESO n'autorisaient pas les retards car le temps pressait et il n'en avait pas pour les retards, les ruses pour non-paiement déguisés en diplomatie et les demi-mesures. Il était très clair sur la tâche qu'il avait reçue, il était chargé de percevoir une certaine somme due et il le ferait dès que ses ressources et son caractère résolu le lui permettraient. Alors, cet homme déjà portant sur le corps des marques de mutilation subies au combat, s'embarqua et se dirigea vers le mât d'artiment de son navire auquel, comme sur tous les navires de guerre, était accroché un sablier qui servait au chef de car à mesurer la relève au service de l'équipage. Blas de l'ESO a retourné l'horloge et a envoyé un message clair au banquier génois débiteur, indiquant avec beaucoup de calme et d'aplomb que si dans les deux heures, c'était le temps qu'il a fallu pour que le sable tombe de la large partie supérieure à la partie inférieure du fond du réceptacle de verre, l'argent n'étant pas reçu à bord, il procéderait au bombardement immédiat de la ville. Ainsi, le sable a commencé à tomber et on dit que l'ESO a collecté la quantité requise et qu'il avait même du temps à perdre. Une fois la mission accomplie, il retourna rapidement à Cadix pour rembourser l'argent au trésor royal épuisé. Sous-titrage ST' 501